On voit ensemble quels sont les 5 plus beaux brochets de ma bibliothèque. Bonjour à tous, c'est Edwine, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 5 de mes plus beaux brochets de ma bibliothèque. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à faire une petite aparté. Je souhaite du fond du cœur vous remercier, nous sommes 1000 sur la chaîne. Donc merci du fond du cœur de me faire confiance, de vous abonner et d'être là, de me suivre, de me soutenir. Donc merci, merci, merci infiniment. Je réfléchis à faire un concours, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose que vous souhaitez en particulier voir pour ce concours sur la chaîne. En attendant vraiment encore une fois, merci beaucoup. Revenons donc maintenant à nos moutons avec le premier, c'est le cinquième de ce top 5 et c'est un auto-édité. Il s'agit du tome 1, La roche des âges des royaumes démoniaques de Christopher Evrard. Et je ne saurais même plus vous dire de quoi ça parle, je l'ai lu il y a tellement longtemps. Mais j'aime beaucoup cette couverture parce que, vous voyez, c'est vraiment un style de couverture qu'on ne voit pas beaucoup, qu'on ne voit pas partout. Et voilà, je le trouve vraiment sublime ce livre. Donc il fait clairement partie de mon top 5 dans son originalité. Vraiment le dessin, le coup de crayon, c'est sublime je le trouve. Pour ce qui est de mon tome 4, il s'agit de La princesse sans visage chez Slalom de Ariel Holtz. Et c'est le tome 1, Les royaumes immobiles. Je pense que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'ai dû le lire en 2022, début d'année 2023. J'avais beaucoup, beaucoup aimé. Alors j'ai plus les noms des personnages en tête, mais en gros c'est l'histoire d'une... Oh, il faudrait que je relise le résumé parce que là je ne saurais plus du tout vous dire. En gros on est dans un monde où il y a 4 monarques, un pour chaque saison, donc automne, printemps, été, hiver. Malheureusement le trône d'automne est vacant depuis beaucoup trop longtemps. Et on vient un jour chercher l'héritière de ce trône pour participer à une sorte de joute où elle va devoir gagner... C'est pas un combat mais j'ai perdu mon mot. Et du coup elle va devoir gagner pour pouvoir être sur le trône. Mais voilà, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Elle a énormément à apprendre, notamment au niveau de ses pouvoirs, etc. Parce qu'elle, elle est restée recluse seule dans son espèce de château, maison, manoir, avec personne pour rien lui apprendre de la vie. Donc voilà, c'est pour moi le top 4 parce que je le trouve sublime. J'aime beaucoup l'idée de ce visage caché qui a une signification énorme dans l'histoire puisque ce personnage qu'on va suivre, Ivy, ne peut pas montrer son visage. Si elle montre son visage, la personne en face devient complètement folle en fait. Et donc à cause de ça, elle ne montre jamais son visage. Elle est maudite et cette malédiction fait qu'elle ne peut pas montrer son visage. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je le trouve sublime ce livre. Et je regardais le tome 2, me plaît beaucoup moins en fait. Et pourtant c'est aussi un visage, mais la façon dont il est mis sur la couverture, dont il est mis en avant, me plaît beaucoup moins. Donc voilà, celui-ci ce serait mon top 4. Pour ce qui est de mon top 3, il s'agit d'un livre chez les éditions du Chat Noir. Et c'est les chaînes du silence de Céline Chevet. Et je le trouve magnifique, notamment grâce à ce cercle que l'on voit en fond, en second plan. Vraiment je le trouve magnifique. Ses yeux, ça forme à moitié une sorte de lune. Voilà, et puis au premier plan on a deux personnages qui, on l'imagine, donc je n'ai pas encore lu ce livre, sera très important pour l'histoire. Et voilà, donc celui-là, c'est clairement mon top 3. Et donc là, on va parler de vampires, amitié et nature concernant les thèmes. Donc nature, c'est très présent dans la couverture. Et donc là, c'est l'histoire de Nathanael qui a sauvé un vampire. Et à cause de ça, il se voit contraint de fuir son village. De là, il va se réfugier là où vivent toutes ses créatures. Et il va être adopté par l'un d'entre eux. Il va alors découvrir leur vie, leur façon de vivre. Et leur rapprochement entre ces deux-là vont changer leur destin. Et ça a l'air trop intéressant, en plus d'avoir une super belle couverture. Mon top 2 n'est autre que Les Hurlements d'automne, le tome 1, Ceux qui marchent dans la brume, de Laura Mottingra. Je vous l'ai présenté récemment dans une vidéo, alors même dans plusieurs vidéos, parce qu'il était dans un boucle récent, et dans mon vlog Les Héritiers d'Igachi. Donc celui-ci, c'est vraiment mon top 2. J'aime beaucoup les détails de la couverture. J'aime beaucoup me dire que ces détails, justement, ont une importance dans l'histoire, comme à chaque fois sur les couvertures. Si la couverture rend hommage à ce qu'il y a à l'intérieur du livre, j'aime beaucoup. C'est pour moi un énorme plus. Et j'aime beaucoup regarder les couvertures au fur et à mesure de ma lecture, afin de voir, en fait, lesquels petits détails il y a sur la couverture, et quelles sont les significations, à quel endroit on les retrouve. Donc voilà, en plus de ça, ici, il est sublime. La couverture, les dessins, les traits, j'aime beaucoup. Et là, ça va être l'histoire de Autonne. Autonne est une lycanthrope. Autonne est en plein burn-out. Et donc, en plus de ça, elle doit subir le fait qu'elle est devenue lycanthrope. Malheureusement, en tant que lycanthrope, elle fait partie des êtres surnaturels, et c'est pas trop... voilà, ils sont pas trop les bienvenus. Heureusement pour elle, elle va découvrir une communauté qui pourra l'aider. Et voilà, je n'en sais pas plus pour l'instant. En tout cas, il me fait bien envie, et je le trouve sublime. Et je suis sûre que vous vous demandez tous, mais quel est le top 1 ? Quel est le livre que je trouve le plus beau de ma bibliothèque ? Eh bien, étonnamment, ce n'est pas un tome 1, déjà, c'est un tome 2. Et en plus, on peut déjà voir là, dans ma sélection, que... Sans même m'en rendre compte, en fait, chacun de ces livres est très sombre. On est vraiment sur des couleurs neutres. Couleurs neutres. Oui, on est sur du très sombre, du noir, du vert foncé. Voilà, donc on est globalement sur la même ambiance. Mais alors là, on est avec un livre très sombre, déjà même dans l'histoire. Un livre qui vous fait vivre beaucoup d'émotions, et un livre qui est pour moi un coup de cœur. Donc en plus, j'adore la couverture. Il s'agit de Ashes Fallen for the Sky, le tome 2, de Nyingerman et Mathieu Guibet, chez Albert Michel. Ce livre, je le trouve sublime. J'aime beaucoup déjà le contraste entre la nuance de gris, noir, blanc et le jaune pétant en premier plan. Vraiment, je trouve ça trop beau. Et voilà, j'aime beaucoup ce genre de couverture. C'est très minimaliste, ça suffit. En fait, on a ce qu'il faut en fait. On n'a pas trop de couleurs. Je ne saurais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup ce genre de couverture. Donc ça, c'est vraiment la couverture dans mes brochets que je préfère. Je la trouve sublime. Et voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo top 5. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas fait un top 5 ou un top 10. Et j'aime beaucoup en faire. J'ai beaucoup aimé réfléchir à quels sont mes plus beaux brochets de ma bibliothèque. Ce n'est pas la même chose qu'au niveau des reliés. On est un peu sur une autre ambiance. Les reliés, il y a vraiment tout ce qui est de jaspage, l'intérieur des livres, etc. Là, je ne me suis vraiment basée que sur la couverture. Et pour moi, ça a été vraiment un bonheur de regarder tous mes brochets. Et de me dire, mais lequel est-ce que je trouve le plus beau ? Lequel me plaît le plus, tout simplement ? Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile dans une certaine mesure. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont les brochets de votre bibliothèque que vous trouvez les plus jolis, les plus beaux au niveau de la couverture, bien sûr. Et surtout, qu'est-ce qui fait que pour vous, ce sont les plus beaux ? Est-ce que pour vous, vous préférez le côté couleur ? Il y a plein de paillettes ou au contraire, vous préférez comme moi, des choses beaucoup plus sombres, beaucoup plus sobres ? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment. En attendant, je vous remercie encore une fois de me soutenir et d'être avec moi sur cette chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine ! Je suis en train de me rendre compte que la princesse sans visage est apparemment une épreuve non corrigée. J'ai aucune idée d'à quel moment j'aurais pu avoir ce livre en épreuve non corrigée. Pour moi, je l'ai acheté. Alors, est-ce que du coup, j'ai acheté une épreuve non corrigée ? Trop bizarre ! J'ai... Ouais, ce serait une épreuve non corrigée que j'aurais eue au travail. Normalement, j'aurais rendue. Donc, j'ai un petit doute si ça se trouve, j'ai acheté une épreuve non corrigée. Pas ouf, pas ouf. Mais, ouais, c'est trop bizarre. Trop bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501